Bonjour et bienvenue dans le canal. Nous sommes aujourd'hui avec Eclair TV. On ne va pas continuer en anglais comme d'habitude. Il se passe pas mal de choses dans le monde, dans notre pays, dans les autres pays, dans le monde de l'art, dans le monde de l'art de la petite Guadeloupe, dans le grand monde de l'art. Non, dans le petit monde de l'art de la Guadeloupe ou dans le grand monde de l'art dans lequel la Guadeloupe doit forcément s'immiscer ou participer. Mais tout ce qui se passe, on se demande à quoi ça sert. C'est-à-dire, oui, quelle est la fonction de l'artiste. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir avec quatre personnes et quelques autres personnes qui interviennent par Skype ou par question, filmer. On a ici à ma droite Philippe Virapère. Comment tu vas ? Très bien. Photographe ? Photographe, idéaste, oui. Merci d'être là. On a François Piquet, plutôt sculpteur. Oui, c'est ça. Et autre chose ? Art visuel en général, depuis la Guadeloupe. Franck Juminer ? Artiste plasticien. Peinte plutôt ? Oui, beaucoup de dessins aussi. Et Laurence Maciaba ? Oui. Pas artiste ? Pas artiste du tout. Productrice. Merci d'être là. On va commencer tout de suite avec toi, avec une vidéo que vous avez mis en place, que vous avez diffusée à partir du Centre des Arts et de la Culture. On n'a pas tout mis, on a mis juste ta portion. On regarde. L'action CAC est une action éminemment politique. Mesdames, Messieurs, quel voie l'on veut ? Quel pays construisent ? Un pays repoussoir que les jeunes quittent dès qu'ils le peuvent ? Dis-nous. Effectivement, depuis six mois, on est des artistes, des acteurs culturels, parce qu'il n'y a pas que les artistes de la culture, des acteurs culturels, des enseignants, des citoyens tout simplement. On a investi le chantier du Centre des Arts qui est à l'abandon depuis plus d'un an pour le squatter. Donc ça fait maintenant six mois qu'on y est, qu'il y a des artistes qui sont en résidence, qui créent à partir de ça, qui dorment là. On a d'autres personnes aussi qui vivent ici, qui vivent au Centre des Arts depuis six mois. Et l'idée, c'était non pas juste de parler des murs du Centre des Arts et du formidable gaspillage d'argent et d'énergie que c'est, mais surtout pour interpeller sur ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire cette réflexion commune, nous on appelle ça politique culturelle, une réflexion commune sur la culture en Guadeloupe, sur le fait que les artistes pensent qu'il n'y a pas les structures pour qu'ils puissent s'organiser, se développer, soit dans une précarité, parce qu'on a des formations d'excellence ici, on forme des jeunes qui vont aller remplir des écoles d'excellence, que ce soit pour de la danse, pour de la musique ou autre chose. Et donc dire qu'il fallait qu'on arrive en tant que société, mais aussi au niveau des politiciens, à regarder ce monde culturel là, pour voir comment le faire évoluer, le faire vivre. Et tout ça, ce sont des réflexions qui sont intéressantes, qui fusent un petit peu de partout. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la construction de ces réflexions. Et donc, toi, tu as toujours, maintenant tu as une personnalité politique, mais tu viens vraiment de la culture et notamment du festival de Petit Canal. Voilà, alors j'ai, enfin ça fait un moment que je suis dans tout ce qui est culturel. En 2006, j'ai lancé les premières Slam Sessions en Guadeloupe, les premiers tournois de Slam. J'ai eu un bar d'ambiance à l'époque. Tu s'appelais comment ? Qui s'appelait le Wilson Café. C'était où ? C'était en 2008-2009, à Mournalo. Tu as fermé après le LKP ? Après le LKP, oui. À cause du LKP ? Non, pas à cause du LKP, même si ça a participé d'un, mais la décision était déjà prise. Ensuite, j'ai travaillé beaucoup à Paris, dans tout ce qui était médias, le lancement de la chaîne Be Black et d'autres choses. Et je suis revenue en 2013. Et donc, j'ai commencé à travailler avec la ville de Petit Canal, dans une réflexion, non pas au départ artistique, mais de stratégie sur le territoire, comment développer l'attractivité du territoire. Le territoire de Petit Canal, mais aussi la voie de l'eau ou vraiment juste Petit Canal ? Petit Canal, non, grande terre, déjà de partir de ça, de cette idée-là de comment un territoire où les gens ne font que passer, comment on les fait s'arrêter, comment on les fait passer un moment, découvrir, entendre, parler d'histoire. Donc, le festival est parti de là et c'est devenu un événement majeur du territoire de Guadeloupe, mais en tout cas nommé officiellement par le Nord Grande Terre comme un événement majeur. Oui, complètement. Mais donc, du coup, là, c'est un peu une fonction de l'art, de développement culturel. Oui, de développement culturel, mais aussi de l'art comme le principe de l'art déjà, c'est de faire vivre des émotions et de faire passer des messages, de faire entendre une certaine vision du pays, de faire entendre une certaine vision de notre histoire aussi, parce qu'on a toujours, c'est toujours un effet repoussoir de l'histoire où, en fait, bon, si on en parle, c'est qu'on est militant et qu'on veut l'indépendance, avec toujours une espèce d'œil péjoratif, déjà comme si l'indépendance était péjoratif, mais il y a toujours cette espèce de repoussoir, alors qu'à mon sens, l'art peut permettre de faire entendre différemment les choses. Comment les gens résistent à l'oppression, comment les gens créent différemment, comment ils se voient différemment, et comment ils se sentent, eux, plus forts, plus grands, parce qu'un artiste leur aura fait comprendre leur histoire mieux. Mais du coup, une fonction à la fois de développement culturel et économique, mais aussi une fonction de prise de conscience à travers les arts du peuple, en fait. Voilà, c'est ça. Pour moi, il y a cette casquette culturelle là où la culture doit pouvoir servir à ça, à développer l'attractivité, et l'artiste, à côté, a cette fonction pour moi éminemment importante de pouvoir transmettre des messages, pour pouvoir transmettre des émotions, alors les livres ne vont pas forcément y arriver. Et maintenant, tu es une personnalité politique, mais est-ce que tu l'étais déjà ? Ou est-ce que l'expérience du festival t'a confortée dans ce sens-là ? Alors, pour moi, je ne passe pas d'un cadre à l'autre. Pour moi, c'est une continuité. Ce que je faisais dans l'héritage, en réfléchissant à un Willa Gueloupé, où est-ce qu'on peut aller avec elle ? C'est une question politique. Oui, pour moi, je faisais déjà de la politique. D'accord. Je n'ai pas commencé à faire de la politique avec ANG. Pour moi, je faisais déjà ça. Quand je travaillais avec les jeunes aussi, qu'est-ce que je faisais déjà ? Pour moi, la politique, c'est gérer la cité. Ce n'est pas être politicien. C'est autre chose. Dans cette relation entre l'art et la politique, moi, j'ai vu un film qui m'a vraiment choqué, qui s'appelle Max. J'ai pris un extrait, pas que pour toi, mais pour tout le monde, mais j'ai pris un extrait pour le débat. Là, on voit le gars qui est à gauche, il s'appelle Max. Il est marchand d'art et il essaie d'aider ou de faire monter un jeune artiste à l'entre-deux-guerres en Allemagne. Et cet artiste, il est aussi happé par les mouvements politiques qui n'acceptent pas la défaite de l'Allemagne. Et cet artiste lui explique, dans le débat et dans l'extrait, cet artiste lui explique qu'il a fait tout ce qu'il a pu et tout ce qu'il a cherché. Et résultat, il se rend compte que le vrai art, c'est vraiment de se lancer en politique parce que juste peindre avec des pinceaux ne suffise pas. Et que par conséquent, que lui, il incarne l'avant-garde réelle et que la politique est le nouvel art. Le problème de ça, c'est que cet artiste s'appelle Adolf Hitler. Oui, c'est un peu plus débit. Franck, est-ce que l'artiste est dangereux ? Forcément, un artiste est dangereux. De par son positionnement, il s'articule en un domaine qui vise le futur, qui s'articule sur des éléments qui ne sont pas forcément historiques, parce qu'il parle d'un monde possible, de nouvelles possibilités, et pas uniquement de ce qui est là, qui nous encadre, qui nous structure. On va revenir. On a aussi avec nous une autre invitée que j'ai oublié de mentionner, qui s'appelle Pascale Lobolo. Elle est avec nous de Paris par Skype. Pascale est rédactrice en chef, ou directrice de rédaction d'un magazine en ligne et papier qui s'appelle Africada. Est-ce que je t'ai bien présentée, Pascale ? Oui, je suis entre autres commissaire d'exposition et cinéaste. Je suis membre de fondatrice et rédactrice en chef de la revue Africada. C'est une revue qui est dirigée par un collectif d'artistes racisés. Et l'idée de cette revue, elle existe depuis neuf ans, et elle s'est transformée en même temps en un espace de monstration. C'est-à-dire que quand on a démarré la revue, il y avait très peu d'espaces en métropole, en France, qui exposaient des artistes noirs. Et les artistes dont on défendait, en plus, qui sont des artistes afro-caribéens. Et mécaniquement, on n'a pas eu du choix, on a mis en place un concept qu'on a appelé l'acte éditorial live. C'est-à-dire, c'est comment exposer le contenu de la revue dans un espace d'art, qui était aussi une manière pour nous de défendre et de faire découvrir les artistes dont on défendait, en fait, dans la revue Africada. Et donc, je t'entends aussi. C'est une nouvelle façon de théoriser sur l'art, dans le sens où, comment, en fait, écrire notre propre histoire qui est en train de se produire. Comment théoriser sur des pratiques artistiques non institutionnelles et institutionnelles aussi. Et on investit beaucoup dans une politique éditoriale par une mise en place, en fait, d'expositions, mais aussi de publications. Et donc, aussi, on a créé l'Africaine Artbook Fair, qui était un moyen pour nous aussi de soutenir, en fait, des éditeurs indépendants qui édite des monographies d'artistes afro-caribéens et qui, en tout cas, encourage des jeunes critiques d'art à s'approprier et à écrire sur les artistes afro-caribéens. Dans nos échanges, j'ai entendu utiliser des mots qui, quand même, résonnent, comme tu viens de dire, le mot racisé, invisibilisé, par exemple, et d'autres mots comme le panafricanisme. Tout ça, en fait, ce sont des mots qui sont chargés d'une certaine vision du monde, pas seulement de l'art. Comment est-ce que tu gères tout ça ? C'est-à-dire, votre propre vision, mais en même temps, la possibilité d'une ouverture à l'intérieur du panafricanisme ? C'est-à-dire... C'est vrai que les exemples de mots que tu cites, en fait, ce sont des termes politiques. C'est-à-dire que moi, quand je parle de racisé, je parle plutôt racisé en termes politiques. Et pareil, la question de l'invisibilisation, pour moi, c'est une question qui relève aussi de l'ordre politique, dans le sens où ce qui nous, en fait, dans le collectif Africada, l'idée, c'était vraiment de créer une production critique pérenne qui archive, en fait, la mémoire de l'histoire de l'art contemporain afro-caribéen, de déconstruire, en fait, des frontières qui, en fait, avaient été mis en place entre, justement, les artistes de la diaspora, ceux du continent africain, et aussi ceux des Caraïbes et des Amériques. Et pour nous, on avait vraiment l'idée de déconstruire, en fait, ces frontières, reconstruire, en fait, d'autres espaces de parole où on puisse, en fait, se questionner et réécrire une nouvelle histoire commune. – Mais tu viens d'une idée qui est plus une idée... Dans ton cas, je pense que le mot n'est pas exactement politique, mais une idée théorique et qui soutient l'ensemble de ton projet. – Ben, non, parce que, justement, nous, on s'est vraiment battus pour que... C'est vrai que dans le collectif, il y a des théoriciens en art, mais pas qu'eux, il y a des activistes, il y a aussi des artistes. Et l'idée, c'était de mélanger, de passer de la théorie à la pratique. Comment on passe de la théorie à la pratique et non pas, justement, purement, rester dans l'espace de la théorisation, mais, justement, comment cette théorisation qu'on questionnait dans la revue, comment elle se manifestait, en fait, dans l'action, dans l'acte, et d'où aussi cette idée, en fait, de s'infiltrer, en fait, dans des institutions muséales françaises, mais pas que, mais aussi de réfléchir, nous, en tout cas, à une nouvelle manière de théoriser sur l'art, mais au travers aussi l'enseignement. Parce qu'on a remarqué aussi que dans les écoles d'art, en France, on peut, en fait, passer cinq ans de sa vie, avoir son diplôme, sans qu'en tout cas, on te parle des artistes afro-caribéens. Et donc, la question, pour nous, était de réfléchir aussi à comment, en fait, transmettre un certain savoir dans les écoles d'art et du coup, former des, en tout cas, des activistes artistes profs qui enseignent à une école d'art qui puissent transmettre cette histoire et ce savoir-là. Donc, pour nous, c'est vraiment important de tout le temps d'allier l'acte à la théorisation. – Former des activistes profs, former des activistes profs, c'est ce que tu dis ? – Oui, parce que du coup, on pousse beaucoup les artistes à devenir des théoriciens, à être maîtres de leur histoire en leur donnant, en fait, des outils pratiques pour pouvoir écrire sur leurs propres pratiques artistiques aussi. – C'est un peu plus mieux. – C'est aussi de déconstruire quelque part cette espèce de frontière qu'il y a souvent dans les artistes afro-caribéens où c'est très marqué, c'est-à-dire que les gens qui font de la théorie, les théoriciens, ils sont à part, les artistes sont à part, les commissaires qui travaillent sur les artistes aussi. Nous, on est plutôt dans l'expérimentation de faire en sorte qu'on puisse expérimenter différentes situations, différents postes aussi, d'où le profil de commissaires théoriciens ou de commissaires artistes. Nous, on est plutôt dans cette forme d'expérimentation. Et ce qui nous manque, en fait, ce qui manque beaucoup qu'on a remarqué, nous, quand on voit ce qui pêche dans les dossiers, même quand les artistes font des demandes de résidences d'artistes ou pour des demandes de fonds, eh bien, on remarque une faiblesse, en fait, dans la manière de présenter, dans la manière d'écrire leurs pratiques artistiques. Et c'est pour ça qu'on a envie de renforcer, en fait, ça, pour qu'à l'international, ces artistes-là puissent, justement, avoir beaucoup plus de chances de pouvoir, en fait, de par leur dossier, eh bien, gagner, en fait, des fonds pour leurs projets ou pouvoir, en fait, avoir plus de chances d'avoir des résidences. Est-ce que tu as travaillé avec la Guadeloupe dernièrement ? Comment ça s'est passé ? En fait, on a fait le dernier numéro qui vient juste de sortir qui s'appelle Les Révoltes aux Silencieuses. Donc, on a travaillé. L'idée, à chaque fois, c'était de trouver un collectif d'artistes dans chaque territoire des Caraïbes, mais pas que, puisqu'on a travaillé aussi à Mayotte, à l'île de la Réunion et à Madagascar et en Guyane aussi. Et donc, à chaque fois, l'approche était de collaborer, de trouver, en fait, un collectif dans chacun de ces territoires et de réfléchir ensemble sur cette question des révoltes aux Silencieuses. c'est-à-dire que les bouillonnements, les tremblements qui s'opèrent actuellement dans la Caraïbe francophone, pour nous, c'était vraiment important d'inclure, de réfléchir, en tout cas, avec les acteurs concernés, d'écrire ensemble avec eux les questionnements qu'ils étaient en train d'essayer de répondre ou même juste de se questionner. Et puis aussi, par exemple, on parlait, par exemple, de la question, par exemple, de... Si on parle des déboulements de statuts, où, quand on voit ici en métropole, on a totalement ignoré que le premier collectif qui a commencé, en fait, à débouler les statuts, c'était quand même dans les Antilles. Et du coup, on a fait genre que ça venait, les premiers déboulements venaient des États-Unis, etc., etc., alors que les premiers avaient commencé quand même dans les Antilles françaises. Et l'idée, justement, c'était comment ces révoltes silencieuses, ces micro-révolutions, moi, je n'appelle pas ça des manifestations, c'est vraiment des mini-révolutions qui s'opèrent, en fait, dans ces espaces, comment elles transforment la société dans laquelle on vit, comment elles transforment aussi, la scène de l'art contemporain caribéen. Donc, tu as travaillé avec Joël Ferli, avec Jean-François... J'ai travaillé avec Jean-François Boclet, qui est un artiste avec lequel on collabore depuis très, très longtemps et qui fait vraiment un travail magnifique sur les questionnements du chlordécone à travers toutes ses performances, toutes ses installations sur les bananes. Pour nous, c'était aussi important d'avoir un texte de Joël dans le sens où on a discuté ensemble sur comment transmettre une histoire de l'art contemporain, par exemple, Guadeloupéen ou Martiniquais. Et du coup, pour nous, c'était vraiment une des personnes de par son profil artiste, théoricienne, ayant une expérience aussi en tant que prof. Donc, elle avait toutes ces casquettes-là. Pour nous, c'était vraiment important d'avoir un texte sur aujourd'hui comment se pense l'art contemporain guadeloupéen ou martiniquais dans ces territoires-là. Comment les gens qui vivent en fait, qui vivent ces pratiques-là, qui vivent cet écosystème de l'art contemporain, comment ça, ouais, comment ça, quel type de transformation en tout cas il y avait aujourd'hui ? Parce que nous, on voit qu'il y a vraiment un intérêt du marché de l'art des artistes caribéens aujourd'hui et du coup, du marché de l'art, un intérêt de plus en plus grandissant sur ces artistes-là, donc comment ils se positionnent par rapport au marché de l'art, quelles sont les politiques qui sont mises en place dans ces territoires-là, est-ce qu'il y a de plus en plus de galeries ou pas, en termes d'enseignement dans les écoles d'art là-bas, quel type d'histoire de l'art est transmise ou enseignée pour pouvoir en fait former des soldats qui vont rentrer dans ce marché de l'art ? François ? Oui ? Des soldats qui vont rentrer dans le marché de l'art ? Est-ce que l'artiste est un soldat ? Est-ce que l'artiste est un soldat ? En fait, je pense que selon les artistes, il y a plusieurs motivations pour faire de l'art qui sont un peu... Ça peut être l'ego, ça peut être quelque chose qui nous fait du bien, ça peut être par désir de reconnaissance ou pour de l'argent ou pour... Il y a plusieurs volontés différentes et que chaque artiste trouve un peu son cocktail et fait son histoire à partir de ça. Donc là, le rapport aux soldats, ça implique... Je pense que chacun trouve des solutions et depuis... Moi, j'ai commencé à faire de l'art en Guadeloupe. Donc c'était étonnant comment ça résonnait, ce qu'elle racontait, Pascal, avec Afro-Caribes, Libéen, si c'est un trait d'union ou si c'est une inclusion, comment ça marche. Je sais que moi, j'ai commencé ici, que le fait de commencer à faire de l'art, en fait, quand j'ai fait ma première sculpture à Darboussier, c'est la première fois où je me suis senti appartenir au Pays Guadeloupe ou participer du Pays Guadeloupe. Et donc, depuis, j'essaie de continuer à travailler. Alors, soldat, c'est beaucoup dire parce que moi, je me sens... Mais je travaille aussi sur la violence. Donc c'est un terme qui résonne aussi pas mal. Mais là encore, chacun a une démarche particulière. Et puis, je n'ai pas à dire que... Voilà. L'idée, c'est d'essayer de coller à ses propres envies. Moi, mon envie n'est pas forcément d'être référencé dans une histoire de l'art caribéenne ou d'aller là-dedans. C'est vraiment de faire, de travailler avec ce que je peux faire, ce que je sais faire, d'utiliser au mieux mes possibilités pour essayer de tirer ou de montrer des choses ou de rendre visibles des choses là où je suis ou voire ailleurs, mais de montrer un peu comment la Caraïbe ou la Guadeloupe m'a transformé, quel éclairage elle peut apporter sur une manière d'appréhender le monde. Mais là, tu dis des choses pour lesquelles on sera tous d'accord plus ou moins. C'est-à-dire que l'art ou l'artiste veut montrer des choses que les autres ne voient pas. Oui, mais alors, il y a des soldats mercenaires qui bossent pour eux. Non, mais... Il y a des soldats qui bossent pour une cause ou pour un général ou un truc. C'est ça la piste. Et nous, quelque part, ce qui nous intéresse, c'est savoir ce que toi, tu vois et est-ce que ta fonction est de montrer ça et comment ? Pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu parles du futur, moi, je pense que... Moi, j'essaie de travailler sur une forme d'utopie, d'utopie de société, de quelle société on va construire, comment, en tant qu'artiste, on essaye d'intervenir sur une vision globale pour donner à voir, à traduire, à ressentir les choses différemment et donc travailler sur... Différemment, comment ? Parce que... Bah, différemment... Est-ce que tous les artistes sont obligés d'avoir la même fonction ? Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas, justement. Je ne suis pas sûre. Ce qu'il faut savoir. Oui, mais tu n'es pas sûre, mais quand tu dis que tu n'es pas sûre, tu n'as pas répondu. Pour moi, l'artiste, la définition d'artiste, c'est de faire passer des émotions. Sa fonction, c'est de faire passer des émotions. Mais quelles émotions ? Eh bien, ça peut être des émotions très légères. Juste faire du bien et relaxer les gens, ça peut être les secouer, ça peut être énerver, ça peut être faire tout ça. C'est de faire passer des émotions. Est-ce que ça peut être juste faire du bien ? Non, non, là, l'art, pour moi, c'est un moyen d'expression. Point barre. Il faut exprimer quoi ? Après, justement, c'est là où l'artiste, il a un éventail. Non, mais non, ce n'est pas ça, l'histoire. Les stars, un artiste peut se faire du bien, peut envoyer des messages, il peut mêler tout ça. Moi, je vois dans ma création, j'ai des moments où je relâche un peu, j'ai envie de me faire du bien. En ce moment, j'ai envie de voir la mer, je fais des photos de mer. Tes photos avec l'arc-en-ciel, notamment ? L'arc-en-ciel, mais à un moment donné, j'ai eu des occasions où je voulais mettre en avant, par exemple, les danseurs de hip-hop. Quand je suis arrivé en 2003, j'ai vu dans la rue des danseurs de hip-hop et on passait devant sans les regarder. Est-ce que cette photo, c'est ta photo la plus connue ? Non, ce n'est pas la plus connue. Il y en a une autre qui a gagné un concours dans un magazine. Et c'est la même série ? C'est la même série, oui. Et là, tu te fais du bien ou tu délances ? Non, là, franchement, je me fais du bien. Je me fais du bien. J'ai envie de faire des choses que j'ai fantasmées, que j'ai réfléchies depuis longtemps. Mais qu'est-ce que ça fait aux spectateurs ? Dans la fonction ? C'est-à-dire que, moi, tu sais, toi, Laurent dit que l'artiste peut faire ça ou ça. Mais moi, j'y ai pensé hier soir et je me dis, tiens, est-ce que ce grand écart-là n'est pas trop grand ? C'est un mélange de genre, en fait. Moi, je me fais du bien, mais je mets en avant les jeunes qu'on ne regardait pas. Aujourd'hui, il n'y a plus de jeunes qui dansent dans la rue. Il y a besoin d'être un artiste pour faire ça. Est-ce que ça peut être un mélange du genre ? Mais chaque métier a une fonction. Quelle est la fonction ? Mais c'est ça qu'on te demande. Mais ça voudrait dire que la moitié des chanteurs de Zouk, on leur enlève le qualificatif d'artiste, alors ? Mais ça dépend de ce qu'ils disent. Non, non, non. La musique, c'est encore autre chose. La musique et la peinture, ce sont deux arts pratiquement purs. Non, mais quand tu dis ça, tu fais comme si à toi de poser la question, mais la question est légitime. Mais en même temps, quand tu écoutes certains, je ne veux pas me nommer de nom, mais quand tu écoutes certains, pour rester même dans le Zouk, quand tu écoutes les paroles de certains artistes et les paroles de d'autres, il y en a qui résonnent avec toi différemment et qui te font voir le monde différemment et bien que la partie ludique soit des deux côtés aussi sympathiques. il y a des prises de conscience, par exemple. Oui, mais le même artiste, je pense à Dominique Coco, avec qui on a une discussion, c'est le seul artiste qui arrive à faire en sorte que je prenne, j'ai de la peine pour un type qui fasse un féminicide et deux meurtres. Titine. C'est ça en fait qu'elle raconte la chanson. Et parce qu'il a réussi à faire le médium, on se met dans la peau du gars et on se dit quand même, il se lève le matin, il fait tout ça, donc pas qu'on justifie, mais on l'entend. On l'entend parce qu'il est suffisamment puissant pour le faire. Un artiste, c'est un facteur pour de l'émotion. Il y en a qui arrivent avec des messages qui vont transformer un pays, qui vont le soulever. Il y en a d'autres qui vont faire rire. On a besoin de rire aussi. On est humain. On a besoin de pleurer. On a besoin d'attendre Justin B. Ward chanter Encaisse à l'évée quand on n'est pas bien pour se dire « Ouais, je peux me lever moi aussi. » Donc l'artiste a tout ce panel de fonctions-là. Après, pour moi, une société doit se poser des questions aussi si elle n'arrive pas à entendre les artistes qui portent des messages qui la poussent, elle, en tant que société, à se développer, à se pousser, et à faire autre chose. Mais pour moi, on ne peut pas commencer à faire un nivellement en fonction de l'engagement. L'inconvénient, c'est que ça véhicule une image de l'art. Dans le fait que c'est cet aspect de l'art qui domine, les gens se disent « L'art, c'est ça. » Pour moi, les gens ne sont pas coulis. Donc a priori, c'est qu'on a les nuances. Non, 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 non. C'est soit l'art à une dimension sociale et une dimension politique concrète ou soit il n'a pas. Mais non, moi, il y a les deux. Ça dépend de la volonté. Il y a des artistes politiciens. Ça dépend même des pièces qu'on fait. C'est-à-dire que parfois, tu as une pièce qui transporte de l'émotion, tu en as une qui va transporter plus de la pensée, tu en as une qui va transporter de l'humour. Et selon, après, quand tu arrives à un truc où tu as plusieurs travaux, tu les organises aussi afin que l'humour de l'un puisse permettre d'absorber l'émotion de l'autre et de pouvoir commencer à avoir une pensée qui se développe entre les différents morceaux que tu mens. Parce qu'en fait, dans tout ça, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a vraiment une pluralité. C'est-à-dire qu'à chaque artiste, tu vas avoir un positionnement, une volonté et une histoire. C'est-à-dire que le même artiste va agrandir et ne va pas produire les mêmes choses à 10 ans d'écart, ne va pas produire les mêmes choses, peut-être ou pas. Mais quels sont les dominateurs communs ? Il y a bien un dominateur commun dans la création. La création, non. Oui, mais à quoi ça ? Mais la création parle de quelque chose. C'est ce que les civils ont besoin. La création parle de quelque chose. C'est ce qu'ils se positionnent en fonction de... On regarde toutes les civilisations. Non, mais au début, elles ont besoin de représenter quelque chose. De se dire. De se voir ou de s'entendre. Je pense que les chants ont commencé très tôt et les représentations, on a les pierres gravées. Qui a imaginé vouloir faire un dessin sur une pierre ? Je n'ai rien à dire contre ça. Donc, je pense que c'est un besoin. Mais l'histoire... Enfin, la création est une histoire. Oui. Quand tu dis la création, tu ne vois rien à créer du monde. Non, la création. Tu es quelqu'un qui a créé quelque chose. Non, je parle de l'art. Artistique, oui. Le monde artistique, de l'esthétique. À un certain moment, on a eu de l'art moderne, de l'art contemporain, l'art parietal, tout ça. Maintenant, on a même parlé avec Duchamp du non-art, de la mort de l'art. Donc, ce qui veut dire, il y a un cheminement. Et ce cheminement, qu'est-ce qui produit chez l'individu, chez l'artiste ? Mais ce qu'est apparemment la pensée générale ici, c'est que ça peut produire autant du rire que de la tristesse, autant de l'émerveillement que de la prise de conscience. Mais toi, tu sembles dire que l'artiste doit nécessairement être un animal sociétal, enfin, une pensée sur la société et politique. Mais c'est étrange, parce que c'est pas étrange. quand on regarde ton travail, par exemple... Non, pas une pensée... Pas une pensée politique, justement. Je pense que l'art a son monde. C'est-à-dire que l'art n'est pas assujetti à la politique. Non, non, mais quand je dis politique, je dirais la société, pensée de la société, réflexion de ce que nous sommes ensemble. Quand je dis politique, c'est dans ce cadre-là. C'est pas politicien, élection, candidat, ou autre chose. Il y a une dimension collective. C'est-à-dire qu'en fait, là-dedans, dans tout ça, la création, si tu l'as fait tout seul dans ton coin, que tu montres à personne tes affaires, tu fais de la création, mais ça ne regarde que toi. Le fait de s'exprimer ou de poser... Ça ne veut rien dire. Fernando Pessoa, par exemple, on a trouvé ses écrits dans une malle. Voilà, c'est... Encore, il était déjà écrit là. Il était déjà écrit là. C'est parce que je dis à revier sur ce que Mme Obolo dit, d'avoir une réflexion aussi dans la façon dont on enseigne l'art pour que ça ne soit pas juste du figuratif fait du vide. Mais pour le coup, est-ce que ça rend moins... On peut être un artiste intimiste et être déterminant. Bien sûr. Il n'y a qu'à voir Turner. C'est pareil. Tout ses oeuvres, il a fait don à la... C'était dans une malle et il en a fait don à l'État anglais. Mais ça veut dire que l'artiste doit créer pour l'autre et pas pour lui. Il n'y a pas de règle, en fait. Il dit le contraire, justement. Mais est-ce que l'artiste... Il n'y a pas de règle, là. Non, il n'y a pas de règle, mais on essaie quand même de comprendre. Non, justement, il n'y a pas de règle. C'est ce que je veux dire. Il n'y a pas de règle. Oui, mais on essaie quand même de comprendre parce que l'artiste... Et puisque les deux exemples que tu cites, Turner et l'autre que je ne connaissais pas, quelque part, tu sais, tu peux toujours citer des exemples ici et là qui sont en réalité plutôt anecdotiques ou ponctuels, mais qui ne reflètent pas la réalité du monde parce qu'il faut quand même que l'artiste puisse avoir une voix et que sa voix puisse porter. Si personne n'écoute les chansons de Dominique Coco, elles ont beau être remplies de messages et d'émotions et de visions différentes, même pour une féministe, mais l'ensemble de la société ne le verra pas. En tant que puissance. Est-ce qu'on peut être en puissance aux histoires ? Très bonne question. L'ensemble de la société ne le verra pas et le temps passe parce que le message de cet écrivain, peut-être, il était peut-être encore plus détonnant à l'époque d'eux et que maintenant on voit son message maintenant parce qu'il ne dérange plus, il ne dérange plus tout en restant beau et important. Non, mais un artiste peut créer pas pour son temps, il peut créer pour mille ans. Une génération qui va venir dans mille ans. Est-ce que ce n'est pas une excuse aussi en même temps ? Non, ce n'est pas une excuse. Non, mais est-ce que ça va marcher surtout ? C'est une réalité. Il y a de plus en plus de productions, il y a aussi une réalité. Van Gogh a été rejeté par son époque et c'est maintenant qu'il est célébré. On voit aussi Gauguin. Mais tu vois, tu poses la question vraiment de l'accès du public à l'œuvre d'art. C'est intéressant parce que justement l'artiste peut être en avant sur son époque. J'ai une vidéo sur ça, il ne faut pas l'oublier. J'ai une vidéo sur ça. On revient, on revient. Il doit être visionnaire, oui. Il est visionnaire. Oui, mais il faut qu'il puisse être entendu. Il n'a pas besoin de public. Mais il n'a pas besoin d'être entendu. C'est ça que tu comprends pas ? Je ne sais pas. On regarde la vidéo sur l'art et l'art politique. Il sera entendu. C'est-à-dire, il faut prendre ses responsabilités. L'art, c'est pas une art de mangeoire. Oui, oui, je suis d'accord. Le pouvoir et l'art sont deux usages publics de la parole. Voilà. Un artiste a besoin d'un public comme un homme politique a besoin d'un public. voilà. Donc, ils se font nécessairement concurrence. Est-ce qu'ils se font la politique et l'artiste nécessairement concurrence ? Pas seulement sur ça, mais sur l'idée, si tu veux, que l'artiste ait quand même besoin de public, parce que, aussi, sinon... disons que dans toutes ces notions absolues dont on parle, l'art, l'artiste, etc., on vit aussi dans une relativité. C'est-à-dire que, notre temps, le nombre de productions, le nombre de productions musicales, le nombre de productions visuelles, le nombre d'artistes évoluent énormément. Voilà. Duchamp, c'était il y a 100 ans. C'est maintenant le non-art de Duchamp et maintenant un académisme. Tout ça, ça change. Et donc, après, il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire que, faire de l'art, il faut pour pouvoir faire de l'art, soit on arrive à vivre autrement et on fait de l'art que pour l'art, soit on essaye de faire de l'art et donc, des personnes comme moi, par exemple, qui n'ont pas de rente ou de fortune ou de choses comme ça, je suis obligé, en fait, de faire en sorte d'arriver à produire des œuvres ou des discours, mais en même temps, d'arriver quand même à en vivre parce que sinon, en fait, c'est une activité que je suis obligé d'arrêter. Et donc, il y a forcément, on joue en permanence, c'est une danse perpétuelle de big-y-dee ou pas big-y-dee, de passer d'un pied sur l'autre en se disant ça, je vais pouvoir, ça non, de multiplier en Guadeloupe les types d'activités, les ateliers, les choses comme ça pour s'adapter aussi au monde dans lequel on vit parce qu'après, chacun peut faire des choix, on peut travailler pour une intimité ou un absolu ou les générations du futur, mais moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le contact, c'est l'humain, c'est ici, aujourd'hui, maintenant, comment faire, comment produire quelque chose qui est du sens, c'est-à-dire ou qui questionne ou qui pose question ou qui introduise une sorte de tiens, je n'avais pas vu ça comme ça ou c'est marrant, ça me fait penser à ça. C'est le rôle de l'artiste de, par exemple, tu disais donner des cours, maintenant, presque tous les artistes donnent des cours, donnent une vision de leur travail. Pascal, par exemple, parlait de l'artiste professeur, activiste, presque soldat. Presque soldat. Moi, ça m'arrive de donner des cours, de donner une vision sur le travail, sur mon travail personnel. Je pense que j'arrive à ouvrir des esprits avec ce que je peux enseigner, par exemple. La question, c'est qu'est-ce que tu mets dans l'ouverture ? Une fois que l'esprit est ouvert, qu'est-ce que tu mets dedans ? Après, c'est le travail de chacun. Si on doit prendre et que ça doit se faire par un alléluia, comme ça, tout seul, non, c'est du travail, quand même, d'être artiste. C'est une recherche, c'est avoir une réflexion intellectuelle. Moi, j'ai une réflexion déjà instinctive, je fais, et après, j'essaie de réfléchir à ce que j'ai fait. Donc, j'ai ce chemin inverse. Souvent, on théorise et on passe à la pratique. Moi, je suis plutôt le contraire. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est-à-dire que, comme on est tous différents, tous singuliers, à partir de là, on ne va forcément pas produire le même soldat et donc ne pas produire dans la même direction ou avec le même but ou avec les mêmes moyens. Par exemple, travailler sur l'identité guadeloupéenne, sincèrement, ce n'est pas là où je peux aller travailler. Travailler sur d'autres choses. Pourquoi ? Parce que je ne me sens pas du tout. Moi, je suis arrivé, ça fait 22 ans que je suis en Guadeloupe. J'ai commencé à produire de l'art en Guadeloupe. Ça m'a transformé, ça a changé ma vision du monde. Mais ce n'est pas pour autant que je me considère comme quelqu'un qui ait suffisamment de sensibilité, de connaissance et je n'ai pas forcément eu accès à l'entièreté d'une forme de culture. Il y a des choses qu'on ne va pas raconter. Oui et non, parce qu'en même temps... Mais par contre, mon positionnement fait que je travaille avec ça, cet endroit-là où je suis et ce que je fais, je travaille sur d'autres aspects. Mais on peut dire que ton livre blanc est sur l'identité guadeloupéenne. Sur la créolisation. Oui, ça fait partie de l'identité guadeloupéenne. Mais tu n'es pas obligé, tu peux très bien travailler sur l'identité guadeloupéenne de l'intérieur, de l'extérieur, pas forcément de l'intérieur. C'est un peu ça, si tu veux. C'est ce que je voulais dire. À partir du moment où tu parles du fait que les artistes sont différents, ont des singularités, ils ne peuvent pas travailler de la même manière sur la même chose, avec les mêmes buts. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ça. J'ai l'impression que tout le monde est d'accord avec ça. Moi, ce qui m'intéresse, mais moi, je n'ai pas d'accord. Il y a une chose que tu as dite qui m'a fait sourire. Quand elle a dit qu'elle travaille avec des artistes racisés, toi, tu as dit comment on fait quelque part pour se sentir de cette vision. Elle aurait dit qu'on travaille dans des galeries avec que des femmes. Tu n'aurais pas posé la question. Je veux dire, que ça ne ferme pas les choses de dire ça, en fait. Oui et non. Parce que si tu veux, tous les artistes de la pan-africaniste, dont je fais partie, par exemple, ne passent pas leur vie ou n'ont pas de discours qui tournent autour de mots aussi importants que racisés, invisibilisés, etc. Ce sont des mots qui dénotent une certaine vision et d'un positionnement particulier dans lesquels tous les africanistes ne se reconnaissent pas forcément. Un positionnement que tu supputes. Parce qu'en fait, ce que ça dit racisé, c'est simplement ce qui subissent. Voilà, donc c'est un positionnement politique, il y a une réalité. Dans la réalité, on sait qu'on est ça et donc on va travailler sur ce sujet-là pour qu'on puisse faire avancer. C'est ça que ça veut dire racisé. Si, c'est ça que ça veut dire. C'est un terme sociologique qui veut dire ça. Non, racisé, ça veut dire ceux à qui on a donné une race. Et ça sous-entend l'idée que peut-être ces personnes-là ne reconnaissent pas l'existence des races. Entre autres choses, pas seulement. Entre autres choses. Et par conséquent, quelque soit, mais je ne dis pas, moi, par exemple, je ne dis pas que le mot racisé n'est pas bon. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis simplement c'est qu'il y a plusieurs façons d'être afro-descendants. Oui, on est d'accord. curatrice et qu'elle agit sur un territoire aussi important. Il est peut-être intéressant de se poser la question de comment est-ce qu'on inclut l'ensemble des afro-descendants sans nécessairement les mettre dans sa propre vision. C'est ce que je dis. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai exprimé, mais c'est ce que j'ai voulu dire. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu as compris de ce qu'elle a dit. Ah, bon, d'accord. Parce qu'en fait... Peut-être que je n'ai pas compris. Ce n'est même pas une histoire d'identité d'afro-descendants ou de catégories. Je crois que l'artiste se situe au-delà et dépasse ces catégories-là. Et il ne faut pas oublier que nous, nous sommes un peuple où l'expérience de la mondialité s'est incarnée. C'est-à-dire que des peuples du continent, du monde entier, de tous les continents de ce monde, de ce cosmos, se sont reliés pour créer un imaginaire cosmopolite. Ça, il ne faut pas l'oublier. Quand on se replie sur des identités et qu'on les martèle, je pense qu'on se trompe de débat, de route et à la fois de vision de l'art. Je pense que les Guadeloupéens, de part de ce qu'ils sont, c'est eux qui ont la clé, justement, de parler du monde. C'est universel, oui. Je n'aime pas ce mot. Il est ensanglanté et il sent le cadavre. Que ce soit tradition ou universelle, ce sont des mots que je n'aime pas. Ce sont des mots ensanglantés qui sentent le cadavre. Il faut, justement, être artiste, c'est créer des nouveautés. Créer, justement, un autre mot, un autre vocable pour définir ce que nous sommes. Et il y en a qui le font. Édouard Lisson, il ne faut pas l'oublier. Et cet homme, c'est un grand et il est antillais. Nous avons une force et cette force de créativité, il faut l'exploiter. Il ne faut pas qu'on se replie sur nous. Il faut qu'on apporte de la nouveauté au monde. Nous avons ce talent-là parce que nous le sommes en nous-mêmes. Je suis très éloigné en disant ça. C'est vrai. C'est vrai. L'artiste doit être porteur d'espoir et de nouveautés. Voilà. C'est ce que j'ai compris ou pas ? Quand tu vois l'expo de Hans-Eme Kieffer au Grand Palais, je ne sais pas si vous avez vu des images de ce truc-là. Je n'ai pas vu l'expo. C'est une expo monumentale. Hans-Eme Kieffer, il travaille sur la Shoah. C'est un Allemand qui est né juste après la Seconde Guerre mondiale qui a travaillé sur la Shoah, l'extermination puisqu'on fait le rapport avec Hitler qui n'est pas forcément hyper représentatif de tous les artistes. On est d'accord ? Je ne sais pas Je ne sais pas s'il travaille vraiment sur la nouveauté. Je ne sais pas maintenant. En racontant l'histoire, en racontant l'histoire, il travaille aussi sur la nouveauté. C'est aussi une manière de faire. Il trouve un biais pour arriver à faire. Ce n'est pas l'histoire qu'on retient qui est retenue chez Kieffer. C'est son talent esthétique. C'est-à-dire qu'il a une manière de le dire qui est inédite et qui est propre à lui. Oui. Oui. Et en le disant, il défait ce monde pour proposer un nouveau monde. Oui. Moi, je crois, il y a des fois des expériences artistiques qui sont désagréables et qui produisent cette envie de penser ou de réfléchir à autre chose. L'art, ce n'est pas forcément beau, ce n'est pas forcément lisse. Non. Ce n'est pas forcément... Des fois, c'est désagréable, c'est énervant et ça interroge sur pourquoi on est énervé par rapport à ce qu'on a vu, entendu. Vous parlez d'émotions, justement. Oui, voilà. Mais quand je reviens sur ça, et pour moi, tous les artistes ne sont pas dans la vérité. Non, c'est l'enfermement qui n'est pas bon. Oui, mais tous les artistes ne sont pas dans la vérité, ils n'ont pas toujours raison. dans ce qu'ils ne sont pas dans ce qu'ils vivent. Le affirmement étouffe. Oui, on est d'accord. Et inhibe la créativité. C'est-à-dire, on reproduit tout le temps le même discours. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on veut donner un message et qu'on a l'espoir de donner un message qu'on sait toucher les gens aussi. Donc, tous les artistes ne sont pas forcément la vérité qui va faire bouger la société. Mais quand tu parles qu'ils ont échoué, est-ce que tu parles de la qualité artistique de l'artiste ? Ben oui, mais si il n'est juste pas un bon artiste, ce n'est pas la peine d'en parler carrément. Non, mais comme il disait, il y en a qui vont parler. Ou le fait que cet artiste n'ait pas accès à suffisamment de visibilité, ce qui fait qu'il n'arrive pas à changer non plus le discours. Oui, et non, il parlait tout à l'heure d'artistes qui n'ont pas touché leur époque et que c'est après qu'ils ont touché leur époque. Donc ils n'ont peut-être pas la vérité au moment M. Et peut-être que ce qu'on a trouvé moche à ce moment-là, peut-être que dans 15 ans on va trouver ça génial. Ce qui aurait été écrit au moment M, voilà. Mais tous les artistes ne changent pas leur société. Est-ce que ça peut aussi participer d'une censure passive ? C'est-à-dire que l'artiste à ce moment-là ne touche pas à ce moment-là, simplement parce que les forces en présence... Je ne sais pas si c'était ici ou tout à l'heure où je parlais, parce que François a dit, lui, il est tout le temps en train de jongler entre sa volonté, ses pulsions artistiques et sa réalité économique, un peu. Oui, économique. Mais la réalité économique, la réalité politique et il y a d'autres réalités qui, en fait, sont l'ensemble des forces en présence autour de l'artiste. Des forces de suggestion. Des forces de suggestion. Des forces de suggestion, c'est-à-dire une sorte de censure passive où on ne sait pas qu'elle est là mais qui exerce quand même. Et donc ces artistes qui ont été si... parce que c'est un mot que je trouve fort mais qui n'est pas bête, que Pascal utilise, par exemple, d'invisibiliser. Par exemple, des artistes comme René Marant qui, pendant des dizaines d'années, plusieurs dizaines d'années, a été invisibilisé. On a même pensé que Chamois était le premier Goncourt noir. Oui. Et donc, est-ce que ce n'est pas à cause de ça que ces artistes arrivent maintenant parce qu'ils sont très bons et le langage est très important et utile, mais qu'ils ne sont plus dangereux ? Mais est-ce que la question, la façon dont tu la poses, ça voudrait dire que tous les artistes ont un moment, ont la vérité et donc s'ils ne réussissent pas, c'est parce qu'il y a les forces de suggestion qu'ils n'ont pas entendu ou qu'ils sont dérangés ? Oui, parce que cette vérité... Tous les artistes sont bons. Non, mais peut-être que cette vérité... Tous les artistes ne sont pas bons. C'est ça en fait. Si on se dit que ceux qui n'ont pas réussi à toucher leur public... Et puis bon tout le temps en plus. C'est ça le truc. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a aussi des artistes qui n'ont fait qu'une oeuvre. Le public a une inclinaison. Oui. C'est normal qu'on s'incline vers ses petits intérêts. Sa petite boutique, c'est normal. Tu parles du public et de l'artiste ou juste du public ? L'artiste aussi. L'homme ordinaire s'incline en général vers ses petits intérêts. C'est-à-dire l'ethnocentrise... L'ethnocentrise, c'est quelque chose de réel. Oui. Voilà. Il faut en prendre conscience pour s'en défaire. Nous, en tant que peuple guadeloupéen, on n'a pas d'atavisme. Le guadeloupéen, il n'est pas d'origine. Il a été transporté par bateau. Oui. Mais il y a une souffrance, là, quand même, dans la traversée. Oui. Il y a une souffrance dans cette traversée-là. Il y a une souffrance dans la mise sous fer. J'attends pour un moment où vous allez. Oui. Non, c'est-à-dire qu'on débat de beaucoup de choses qui relèvent de la fiction. En ce qui concerne le peuple guadeloupéen. Autrement sur les identités. Il n'y a pas d'identité fixe ou d'identité essence. Mais il y a des points communs, quand même, à l'infrodescendance. On n'a pas d'attraper... Oui, il y a des points communs, mais pour le coup, l'identité guadeloupéenne, ce n'est pas quelque chose qu'il doit figer. Ce n'est pas la même chose qu'il y a dix ans. Elle ne sera pas la même dans dix ans. Par contre, il y a une structure... Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Mais on peut quand même la définir. Elle peut évoluer justement. Donc elle existe, on ne peut pas la définir. Non, à mon sens, ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait s'asseoir et se dire, on fait une moyenne chez le Guadeloupéen, on retrouve ces caractéristiques-là, et on peut dire que c'est ça aujourd'hui. Dans deux ans, peut-être que ce sera autre chose. Mais la culture, c'est intéressant de se poser la question. Plus en termes de culture, quelles sont les traditions, pardon, mais les caractéristiques qu'on... Les traditions qu'on partage, le carnaval ou autre chose. Pourquoi ça se répertorie ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on perd ? Et se poser des questions sur ça. Maintenant, si on se dit, l'homme guadeloupéen, c'est celui-là, ça mène à des réflexions politiques après, qui pour moi sont délétères, et qui ne sont pas intéressantes. C'est quoi l'intérêt de la question ? Définir une identité... En fait, l'idée, il y a des leaders d'opinion qui véhiculent des idées, et souvent, il y a un espèce de courant qui suit, et il y a un effet de mode sur la pensée. En ce moment, je fais une recherche sur le carnaval, et je mets en avant le fondement de notre carnaval guadeloupéen. C'est-à-dire que les groupes à caisse claire sont représentés par les Amérindiens, en règle générale, les groupes à peau par les Negmarons, et je n'ai jamais entendu parler dans l'histoire la rencontre des Amérindiens et des Negmarons, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même incroyable, qui est censé avoir amené quelque chose. À un moment donné, ils se sont mélangés, ces gens-là. Donc, on n'en parle pas, il manque un imaginaire là-dessus, et je suis en train de travailler là-dessus. Donc, dans ce cas, ta fonction est de remplir, de faire le lien... D'amener quelque chose... Une pièce manquante à l'embronnage. Je pense, oui. Dépasser le courant actuel, c'est-à-dire, vous savez très bien, maintenant, avec les réseaux sociaux, ça a changé. Mais avant, on passait à la télé, il y avait une pensée, et tout le monde répétait. C'était comme ça plus souvent. En parlant des réseaux sociaux et de la modernité, on a une question, on a une nouvelle rubrique, c'est la question de l'IN. Je ne sais pas s'ils sont prêts en régie. Aujourd'hui, on est dans le monde du tout-image, des photos, des vidéos à portée de main, avec Internet, accessibles tout le temps. Comment peut s'incarner le statut de l'artiste dans ce monde ? Quel sera le statut de l'artiste de demain ? Est-ce que ce sera le gardien secret du temple de l'art ? Ou un nerd à la pointe des NFT ? Les NFT, c'est l'art contemporain qui existe uniquement de façon numérique et qui s'échangent uniquement sur Internet. On a mis une empreinte et on ne peut pas dupliquer. Oui, c'est une sorte de certificat d'authenticité numérique qui permet d'acheter une nouvelle. Ce sont des surgissements de nouvelles valeurs. Exactement. Justement, une des fonctions de l'art, c'est de créer de nouvelles valeurs. Ni le ni l'autre alors. Elle, elle demande est-ce que l'artiste va être le gardien d'une sorte de tradition artistique ou est-ce que l'artiste va finalement être un des ouvriers de la révolution numérique ? Moi, c'est comme ça, j'ai compris. En tant que sculpteur, moi, ce qu'elle raconte, c'est important parce que nous, on fait du volume et donc une photo ne peut, si ta sculpture ou le volume que tu crées peut être résumé par juste un aspect, c'est-à-dire une face de ce que tu as créé, c'est que soit tu as négligé toutes les autres, soit, enfin voilà. Et donc, effectivement, ce dont elle parle, l'avènement de l'image qu'on peut zapper en deux secondes, peut-on comprendre un artiste ou une oeuvre en deux secondes et dire j'aime ou j'aime pas ? C'est les questions que pose actuellement notre mode de consommation d'images. Mais ce mode de consommation d'images est apparu là, sur les cinq, voire les dix dernières années, mais plutôt les cinq dernières. Est-ce qu'il n'est pas en train déjà de disparaître pour retomber ou repartir sur quelque chose de plus global ? Et ça se trouve, dans cinq ans, on aura tous un truc en volume et que du coup, il y aura le Instagram spécial. Il y a des sculptures avec des sculptures que tu peux faire tourner. Je ne sais pas. Est-ce que la fonction de l'artiste change avec les technologies ? Je ne sais pas, avec l'importance des diffusions. Je ne sais pas que les technologies s'éteignent les unes les autres. On écrit encore des livres alors qu'on a dit, je ne sais pas combien de fois que les livres sont là encore, les tableaux sont là encore, il y a encore des gens qui sculptent. On a dit que la photo tuerait la peinture, on a dit que le cinéma tuerait la photo, on a dit que la télévision tuerait le cinéma et que les réseaux sociaux vont tuer la télé. Et donc, après ça, on tuerait le son. Il faut sceller sur certains supports, c'est ça. Sans compter les résultats de recherche qui confirment la nocivité des moyens numériques sur la cognition. Oui. Encore, on a une génération qui n'a pas connu le numérique. Donc, on a une espèce de conscience de ce qu'il y avait avant. Mais ceux qui sont nés dedans, ils sont balancés comme des animaux. Donc, c'est ça qu'il faut éduquer en fait. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train d'être des petits vieux là ? C'est-à-dire, mais en dehors de ça. Si tu donnes le goût de la littérature, tu peux très bien avoir le goût de l'image et avoir un Insta et lire des livres. C'est tout à fait envisageable et possible. Un n'empêche pas l'autre ce que tu dis. Mais en même temps, aussi, une des choses qui fait partie de la question, c'est une espèce de brouhara, en fait, ambiant. Et je ne sais pas si vous avez vu le film Don't Look Up avec Leonardo DiCaprio. Oui, oui, oui. Ça parle de beaucoup de choses, mais aussi de cette profusion permanente dont tu parles aussi. C'est-à-dire qu'on regarde une image, puis une autre image, puis une autre oeuvre d'art. Et il y en a tellement que comment est-ce qu'on fait pour exister dans tout ça ? Pour un photographe en particulier, peut-être que non. Puisque tu es en concurrence avec tous les autres appareils. Une concurrence que tu n'avais pas avant. Depuis que le numérique est arrivé, oui, c'est autre chose. Moi, la fonction de l'image, c'est d'attirer l'oeil. L'image, elle a cette fonction. Un texte, c'est... On lit un texte, des mots, ça a du sens. Mais une image, elle doit attraper l'oeil direct. C'est-à-dire que... Ce que tu veux dire, c'est que l'artiste photographe doit d'abord... C'est mon positionnement. Tu dis si je comprends bien. Ce que tu dis, c'est que dans tout ce brouhara, la première tâche de l'artiste photographe, c'est de gagner cette concurrence du regard. C'est-à-dire que son oeuvre doit tout de suite être au-dessus visuellement. Je pense. Et après, une fois que tu as gagné... Ce regard s'attache à quoi ? Voilà, c'est ça. Une fois que tu as gagné cette première bataille... Il faut raconter quelque chose. Il faut raconter quelque chose. Voilà, c'est ça. Moi, j'aimerais bien peut-être finir sur une de tes photos, sur la photo du... Je ne sais pas si c'est un pêcheur ou un écailleur, le poisson. J'ai fait les deux, alors je ne sais pas. Oui, ok. Le ciré jaune. Le ciré jaune ? Non. Ah, ça, c'est un écailleur. Oui. C'est d'autant plus intéressant. Je vais dire un mauvais mot, mais il n'est même pas pêcheur, je veux dire. Non, il est écailleur. C'est un mauvais mot. En fait, j'attendais un pêcheur à photographier. C'était sur la plage de Galba. Et il y avait un écailleur qui les attendait. Donc, j'ai fait cette photo. Mais cette photo-là, on n'arrive pas et on fait une photo. C'est peut-être qu'un jour d'arriver tous les matins à 6h30, 7h, et puis d'engager un contact, quoi. Donc, derrière, il y a du matériel, il y a de la lumière. Enfin, elle ne s'est pas faite toute seule, cette photo. Donc, oui, c'était l'idée aussi de... C'est une mise en scène. C'est une mise en scène, bien sûr. C'était l'idée de... Ça ne fait pas complètement, puisqu'il n'était pas là pour toi. Ben, à un moment donné, je l'ai amené pour qu'il soit là pour moi. Oui, mais tu étais là, il était là, et tu t'es arrangé pour qu'il pose. Oui, oui, pour qu'il pose, mais c'est surtout que c'était... C'était pas préalisé complètement, je veux dire. C'était quelqu'un... J'ai eu une longue série comme ça sur des gens entre guillemets ordinaires. Je voulais mettre de la lumière, de la belle lumière sur des gens ordinaires. Donc, c'est passé par les pêcheurs, par les écailleurs, qu'on ne voit jamais, en photo en général. Encore les pêcheurs, ils ont... Parce que c'est une démarche artistique. Il a eu une démarche artistique. Les pêcheurs ont... C'est pas simplement politique. Non. C'est une démarche esthétique. C'est un peu politique, parce que ce qu'il fait, au bout du compte, c'est de donner de l'espoir. C'est de permettre à la personne de s'accrocher à quelque chose. C'est de dire que... C'est de dire que même si... C'est pas du vide. Non, c'est pas ça. Mais c'est de dire quand même... C'est que c'est... C'est de dire que... Non, mais de dire que quand même, que le gars, il écaille du poisson, mais il existe. Il a eu un moment où il a existé, parce que son existence a permis de créer de la beauté. Donc, c'est un rapport de dualité entre les deux, où chacun amène quelque chose. Ou même celui qui regarde la photo, la prochaine fois qu'il va l'acheter du poisson, il va le regarder lui. C'est le fameux quart d'heure de gloire annoncé par Andy Warhol. Andy Warhol. Mais pas seulement, c'est aussi la valorisation de chacun des métiers de Victor Hugo, où pour manger ton pain, chacun a dû faire sa part, quoi. C'est là où je dis... Excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y. Je sais pas si vraiment elle a besoin d'être prise en photo pour avoir de l'espoir. Je pense que c'est juste, à mon avis, le résultat d'une rencontre et d'un dialogue qu'il a entamé. Où toi, tu fais la photo et cette personne, elle est là et elle se livre à toi d'une certaine manière. Elle accepte ? Elle sait pas déjà qu'elle va être prise en photo. Moi, j'ai déjà, je suis arrivé, j'arrive et j'ai déjà cette idée en tête. Donc c'est un long travail. Et c'est là où je mets ces gens-là sous une lumière. Je fais un peu comme ces photographes, là, à l'école en noir et blanc, là, humanistes, mais je rajoute de la couleur. Voilà, c'est un mélange de gens. Arrête. On est pas loin de la fin. Est-ce qu'on peut conclure ? Moi, en préparant l'émission et à la fin de l'émission, j'ai toujours ces deux idées. D'un côté, l'art qui est là pour créer de l'émerveillement. De l'autre côté, l'art qui est là pour créer une prise de conscience. Par exemple, la prise de conscience de la personne qui va venir acheter son poisson et qui va regarder l'écailleur et par conséquent créer de l'humanisation ou de l'humanité et du savoir, du vivre ensemble, etc. Mais en même temps, j'ai le sentiment que ces deux positions sont une sorte de grand écart impossible. Est-ce que quelqu'un veut conclure sur ça ? Moi, j'ai l'impression totalement inverse. C'est que là, c'est que là, et justement, ce truc humain, là, parce que je ne suis pas persuadée que ça existe ailleurs, ce truc humain que quelqu'un se dise je vais faire passer un message différemment que juste crier autre chose. Il faut que ce que j'ai envie de dire puisse toucher d'autres personnes dans l'humanité. Déjà, ça, c'est exceptionnel. Et qu'en plus, ce truc-là, certains, pas tous, certains arrivent à faire en sorte que de façon irraisonnée, c'est-à-dire qu'on ne parle pas à la raison, on ne parle pas à ce qui fait qu'on réfléchit, ça nous touche tellement que ça peut nous faire changer une vie. Ça peut changer de façon de faire, ça peut changer la façon dont on élève son enfant, ça peut changer aussi des sociétés qui vont se retrouver dans la rue parce qu'elles ont pris conscience de ce qu'elles étaient elles-mêmes. Et pour moi, c'est extraordinaire, justement, ce truc-là. Et de la même façon que l'identité, il ne faut pas la minimiser, la mettre dans des cases, dans des cadres, pour dire un tel, comme tu n'aimes pas le manioc, comme tu n'as pas la bonne mélanine, comme tu ne parles pas créole, tu ne rentres pas dedans. Eh bien, là, c'est la même chose. Il y a des artistes qui vont toucher, qui vont faire le peuple se lever, bouger. Il y en a d'autres qui vont faire pleurer, il y en a d'autres qui vont faire rire, il y en a d'autres qui vont être les gens totalement indifférents. Mais tout ce truc-là participe d'un moment M, une société, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle entend, de ce qu'elle appréhende, et de ce qu'elle a envie de garder pour transmettre aux autres. Franck, vite. En fait, ce sont des questions ouvertes. On n'a pas le dernier mot sur ce truc. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut trancher. Oui, mais dans ton fond. Si tu dois nous dire le fond de ton cœur. L'art doit rester libre. C'est ce que je veux dire. François. Et avoir une démarche. Je ne veux pas que tu es d'accord. Alors, en fait, je pense que le grand écart, c'est à la fois l'outil et la fonction de l'art. C'est-à-dire que d'être strictement humain ou juste un humain comme les autres, et à la fois de toucher au-delà de l'humain, de faire ce grand écart, c'est à la fois comme pour les danseuses, de faire un grand écart magnifique, c'est un outil qui transporte une émotion, une admiration, et de se dire, l'humain, l'être humain, l'espèce de truc, l'humanité est capable de ça. Et donc, moi, je pense que la fonction de l'art, c'est le grand écart. Je rappelle. Un jeu de mots, en plus. Non, moi, je reste sur le moyen d'expression. On a besoin de raconter quelque chose, on a besoin de dégager des émotions. Celui qui maîtrise un peu son art, je pense qu'il en est capable, s'il a des bonnes émotions, il fait le job. Et le public a besoin de l'entendre. Et le public, alors soit il est entendu, soit il n'est pas entendu, ou soit il sera entendu dans 20 ans, 50 ans, je ne sais pas. Mais déjà, s'il est déjà entendu, au moins, s'il arrive à être entendu, c'est déjà le rôle de l'artiste. Thank you very much. I will see you next time. Sous-titrage ST' 501